bonjour tout le monde et bienvenue dans ce blog je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et de commencer cette vidéo en vous montrant une planche botanique que j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de plaisir à faire autour du fuchsia alors on va le voir ensemble il y a plusieurs sortes de fuchsia et j'en ai dessiné j'en ai peint trois sur cette planche dont ici l'un des plus connus et puis d'ailleurs j'en profite pour vous remercier bien fort parce que je vous ai montré cette planche sur instagram et vous l'avez vraiment beaucoup apprécié et ça m'a ça m'a fait chaud au coeur alors si vous vous demandez pourquoi je réalise cette planche il n'y a pas vraiment de raison j'ai toujours adoré la botanique j'ai toujours énormément peint vous l'avez vu d'ailleurs à travers mes créations on a beaucoup de végétation et beaucoup d'animaux parce que ce sont deux sujets qui me passionnent à peindre à observer et voilà ça fait un moment que j'avais envie de créer des planches botaniques alors en tout cas pour l'instant au moins une celle ci mais j'ai adoré vraiment la faire et je me dis que j'aimerais bien reprendre les pinceaux pour en faire d'autres alors c'est pas dans un but particulier de créer un oracle un tarot je ne sais pas encore parce que je vous connais vous allez me poser la question donc je vous réponds j'en ai absolument aucune idée je vous avoue que là je les fais pour le plaisir en fait de la création pour le plaisir de l'observation de ces petits fuchsia et et le plaisir aussi de la détente que ça que ça a procuré voilà voilà alors je vous avais fait toute une introduction à ce blog et je ne sais pas j'ai dû la supprimer ou peut-être qu'elle ne s'est jamais enregistrée en tout cas je ne l'ai pas retrouvé donc j'en profite pour papoter avec vous pendant qu'on pendant que vous me voyez faire cette cette réalisation à l'aquarelle oui donc ici il s'agit d'aquarelle et de stylo de stylo noir de stylo pigma micron qui qui ont la particularité en fait de ne pas s'estomper avec l'eau de l'aquarelle donc c'est très c'est très sympa moi j'utilise la marque que je regarde en même temps c'est sakura c'est curieux je pensais pas que c'était cette si si c'est bien ça sakura color product corporation c'est c'est des pigma micron voilà et ici sur la planche vous voyez le pigma micron de taille une c'est la plus grosse que j'utilise sinon je vais plutôt dans les 05 ou même voir des fois encore plus petit mais là j'ai travaillé en fait sur un très grand format c'est un format à trois alors vous voyez pas parce que vous n'avez pas la globalité de la planche mais c'est un c'est une vraiment très très grand plan je sais pas vraiment pourquoi je suis partie sur une planche aussi grande je pense que j'avais envie de faire vraiment des petits détails je me suis dit allez partons sur quelque chose de grand qui permettent justement de faire encore plus de détails et il s'était chouette c'était chouette je travaille d'habitude un petit peu plus sur du a4 donc ça m'a fait plaisir de prendre un petit peu de a3 voilà je vous montre un petit peu plus en détail pour l'espèce de truc noir que vous voyez c'est le pied de la de la caméra et là je la tenais à la main pendant que j'étais en train de faire le dessin donc c'était pas facile facile ça bouge un petit peu je me désynchronise mais ça me permettait en fait de vous montrer d'un petit peu plus près vous voyez d'ailleurs dans le fond derrière ma main l'illustration en noir et blanche avec justement le fameux stylo pigma micro que j'ai fait voilà et ici là c'est un petit stylo aquarelle c'est le plus fin que j'ai donc c'est vraiment une planche avec des petits détails que j'ai pu réaliser c'est un pinceau de chez rafael c'est un 6 à 0 j'utilise aussi pas mal le 3 0 et je les trouve vraiment très très bien c'est les pinceaux de chez rafael que j'ai trouvé à cultura alors ici on a la coupe du fruit et je ne savais pas mais en fait on peut faire des confitures avec le fruit c'est un fruit qui qui est comestible donc là vous avez un petit peu plus la planche voyez la grandeur de la planche avec tout mon bazar autour et dans le rond c'est un magnifique fuchsia de couleur violette le delta sarah et je suis complètement tombée amoureuse de celui-ci il est violet et rose et celui que vous voyez en train de peindre là c'est un alice hoffmann alors celui-ci il a la particularité d'être de couleur rouge et blanche alors pas facile de faire du rouge à l'aquarelle de trouver le beau rouge parce que là en plus c'est un rouge vraiment un rouge pétant un rouge vif donc j'ai pu j'ai pu j'ai pu y arriver en faisant plusieurs mélanges et en fonçant un petit peu aussi pour bien faire comprendre en fait le rouge et que c'était pas du rose c'est important parce que justement on a beaucoup de rose dans le fuchsia et celui ci a cette particularité là d'être d'être rouge on dirait vraiment des petites danseuses j'adore j'adore le fuchsia on dirait des petites fées qui dansent coucou je vous retrouve on est jeudi 14 je vous retrouve avec un grand soleil cet après midi ça fait du bien ça réchauffe mais j'ai aussi mon petit thé et bien il s'est passé pas mal de choses cette semaine entre le moment où j'ai commencé à vous filmer en lundi et aujourd'hui jeudi déjà vous avez vu ensemble qu'on a terminé la planche botanique je voulais poster sur instagram elle vous a beaucoup plu ça m'a vraiment fait très très plaisir parce que c'est un projet qui me plaît beaucoup qui me tient beaucoup à coeur je sais pas du tout où ça va me mener mais en tout cas c'était vraiment vraiment chouette d'avoir vos retours et puis dans la partie un peu moins amusante j'ai reçu des messages de mon imprimeur vous savez qu'en ce moment je suis en train d'organiser la livraison du boutarot alors j'organise plusieurs livraisons il y a la livraison des puzzles la livraison du boutarot et du emma poetica et la livraison de la réimpression du tannis et de l'oracle des reflets le tannis le normand il y en a plus ça fait déjà quelques jours qu'il y en a enfin quelques semaines qu'il y en a plus c'était il y a quinze jours je crois et l'oracle des reflets là il arrive vraiment je crois qu'il doit me rester à peine dix jeux pour cette seconde édition ce sont trois imprimeurs différents pour le coup et en fait j'ai reçu un message de l'un d'eux pour me dire qu'en ce moment la situation était vraiment très très compliqué qu'il avait fini l'impression d'un des jeux et qui en fait il souhaitait m'envoyer déjà ce jeu là ne pas attendre la fin d'impression de l'autre qui se serait terminé d'imprimer je pense demain donc là il m'a envoyé le message mardi j'ai lu mardi le message parce qu'en fait la situation est tellement compliquée avec le covid qui reprend la tolérance zéro covid en chine et la guerre en ukraine en fait ça cause des gros problèmes de transport certains ports ferme certaines livraisons sont retardés il y a des problèmes maritimes qui se créent du coup aussi pour les voies d'accès je veux dire donc c'est en fait extrêmement compliqué et là il me disait ben voilà du jour au lendemain tout peut fermer tout peut s'arrêter donc je ne sais pas du tout si on peut on vous envoie là tout de suite maintenant alors en sachant que j'ai pas pris cette option là parce que c'était une option qui était vraiment du coup trop cher là c'était pas possible déjà tout a tellement augmenté que je pouvais pas me permettre de doubler la livraison donc j'ai dit non à bord à ça et par contre je crois surtout qu'on a quelques jours prêts en fait un l'oracle des reflets va vraiment se terminer dans les jours qui viennent si ce n'est pas demain donc je vais vraiment toucher du bois je vais croiser les doigts pour que tout se passe bien et pour que la livraison se puisse se faire quand même du coup la question se pose aussi pour le boutarot pour le emma politica pour les puzzles disons qu'on programme des choses mais il est possible qu'au dernier moment on nous dise ben non désolé les marchandises n'ont pas pu ne pourront pas vous être livrés c'est c'est compliqué je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu hier un petit paquet qui m'a remonté le moral qui m'a reboosté et je fais un énorme bisou à la personne je sais pas si elle souhaite que je dise son nom donc en cas de doute je lui envoie un gros gros bisou je sais qu'elle se reconnaîtra qui m'a envoyé le fantasma tarot alors je suis une grande grande fan de paulina cassi de paulina oui paulina cassidi mais je vois qu'elle a marqué paulina fait sur son compte instagram elle est c'est pas paulina cassidi que vous retrouvez c'est paulina fait comme ici et c'est le dernier jeu qu'elle a qu'elle a créé je n'ai pas encore entièrement découvert j'ai juste regardé comme ça j'ai regardé les illustrations qui m'ont bien fait rigoler et je vous en montre du coup quelques unes toujours j'adore celle ci le magicien en mode lapin en plus on est à pâques donc c'est très chouette toujours un trait très fin des couleurs très douces un univers magique enchanté des petites créatures je je qu'est ce qu'elle est belle cette carte des amoureux on se croirait vous savez à quoi ça me fait penser ça me fait je viens de mettre le doigt dessus ça me fait penser à alice au pays néberveil j'ai vraiment cette cette impression d'univers un peu comme une bulle hors du temps hors de tout ce qui est communément admis vous voyez là on peut tout se permettre de rêver on peut se permettre des petites créatures rigolotes féeriques voilà il ya ce côté permission permission de rêver permission de d'être dans un autre univers en fait que j'aime beaucoup regardez cette très très jolie carte de la mort je trouve vraiment magnifique un mais bien cette idée de transformation quelque chose se passe on voit que c'est pas on voit cette idée de transformation il ya des petits coeurs il ya de la lumière on voit de la lumière aussi quelque chose qui se passe dans la nuit et pourtant qui est très en mouvement en transformation il ya bien cette idée de mouvement qu'on a ici voilà on a un joli jeu laquelle je pourrais vous montrer d'autres qui m'a qui m'a beaucoup plu j'aime bien regarder la carte de la mort vous savez quand on reçoit des jeux il ya toujours des cartes qu'on regarde principalement et moi je regarde toujours le fou l'impératrice et la mort c'est quelque chose qui ont regardé la carte qu'elle a renommée le réveil au lieu du du jugement et c'est un petit chat j'aime bien et le monde on a un magnifique dragon avec des coquelicots ou des fleurs en tout cas qui qui pousse de lui mais quelque chose de très en osmose et on continue avec les animaux pour il porte une cravate ah non il porte pas une cravate c'est sa petite langue il aurait pu il aurait pu porter une cravate c'est très chouette j'aime bien regarder par exemple le page le page de bâton c'est comme un facteur il a des petites lettres sur le dos à emmener je le trouve vraiment très chouette ce jeu on a quand même aussi des figures plus humaines le cavalier et regardez la reine et le roi l'as de coupe est très très beau aussi je vais vous mettre les références juste en dessous en barre d'infos ah j'adore le 3 de coupe génial aussi je vous mets les références du jeu en dessous en barre d'infos il est magnifique il est vraiment très beau c'est un régal on a même des petits renards il y a beaucoup de choses vraiment dans les cartes et puis j'aime beaucoup ce trait très fin je vais peut-être vous montrer une carte qui peut-être aurait pu être un petit peu dure pour vous montrer par exemple certains des fois ont un petit peu peur du 10 d'épée donc je vous montre ici voilà alors je vérifie mais je crois que toutes les reines et rois sont des figures humaines on en retrouve aussi tout au long du jeu et oui je le confirme bien oh j'aime beaucoup celle des pentacles la reine avec le lapin et le roi magnifique je pense que cet après-midi je vais me faire un petit tirage rien que pour moi avec ce jeu j'ai pas encore regardé le livret je me suis penchée sur les illustrations moi de toute façon je me focalise moins sur les textes sur les livrets j'ai plus besoin que les illustrations d'un jeu me plaisent après si jamais le texte ne me plaît pas je peux toujours faire ma propre interprétation c'est ça qui est bien aussi avec les tarots on peut un petit peu moins le faire avec les oracles ça dépend vraiment des illustrations mais avec le tarot on peut à peu près choisir les illustrations, les interprétations qui nous plaisent à nous, qui nous parlent à nous donc ça c'est ça c'est chouette et alors par contre c'est un jeu qui n'a pas encore été traduit donc il est en anglais voilà je vous mets les références du fantasma tarot en dessous en barre d'infos et puis je vais retourner à cette fameuse organisation je sais pas trop il faut que je fasse la compta il faut que je finisse cette organisation alors l'organisation c'est sûr je vais la faire la compta je la ferai peut-être ce soir dans la soirée je vais voir et peut-être je vais me permettre une petite pause créative cet après-midi pour décharger la pression je pense que ça va faire du bien la commande elle passe ensuite elle est paiement validé et c'est là que ça commence paiement validé et là ici il y a trois statuts donc ça ça changera pas pour l'instant il y a fréquentement derrière ça fait du CSV il y a du débrouille mais comment du coup quand ça passe en paiement accepté ensuite ça doit passer en... ça doit passer en... comment est-ce qu'il dit lui ? quand il prépare les étiquettes oui mais ça tu fais ce que tu veux en cours de préparation et ben... mais ça on le changera on fera un... et hop je vous reprends en off pour la seconde grande problématique de la semaine les frais de port des boutiques ça devient extrêmement compliqué cette histoire on a beaucoup travaillé dessus avec Maxime puisque Maxime s'occupe en fait de mon site c'est lui qui a créé le site c'est lui qui s'occupe de la partie informatique et il fallait qu'on voit un petit peu ensemble comment harmoniser les nouveaux frais de port puisque pour les puzzles nous n'avons plus le droit aux mêmes frais de port que pour les jeux puisque c'est un contrat différent avec Frequencio et là tout s'embrouille tout se complique comment gérer un petit peu la sauce alors qu'on avait tout tablé sur les anciens frais de port donc on a travaillé fort dessus je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si on a trouvé une solution parce que finalement d'autres interrogations sont venues se greffer le lendemain sur les solutions qu'on avait trouvées là en travaillant ensemble dessus donc bon à voir affaire à suivre coucou on est mercredi soir alors ce soir je vais prendre le temps de travailler sur rentrer dans la boutique les nouveaux prix pour les transports que je crée des zones etc etc donc on a vu un petit peu tout ça avec Maxime comme vous l'avez vu voilà donc ça ça va être mon petit travail pour ce soir et je suis contente parce qu'on a reçu les nappes de tirage là par contre j'ai un petit peu peur aussi parce qu'au final j'ai vu qu'il y avait des blocages de port dans certains pays du coup ça devient très compliqué là le transport maritime et je croise les doigts vraiment là je croise les doigts en fait pour qu'au moins le bout et le Emma puissent partir tant pis si les puzzles ont du retard tant pis si le Tannis et l'oracle des reflets ont du retard aussi mais c'est vraiment pour moi la priorité là c'est le boutarot et le Emma Poetica voilà alors le Emma Poetica pour ceux qui ne savent pas c'est le jeu qui a été réalisé par Juy de Tersac et qui est édité aux éditions Wild Edition et j'avais lancé l'impression en fait des deux au même moment ensemble donc donc voilà ils ont fini d'être imprimés tous les deux ils vont arriver tous les deux allez au boulot on va rentrer tout ça on va calculer les petits chiffres etc et puis et puis et puis c'est chouette je suis contente que ça puisse avancer parce que si j'arrive en fait à faire ce ce transport à régler ce gros ce gros problème de transport ça va me permettre en fait de vraiment pouvoir passer ensuite aux précommandes une soirée studieuse pour que Magicozy avance les puzzles avance et et le boutarot avance bon le boutarot j'aurais j'aurais pas eu besoin de ça de façon ça marchait déjà avec les transporteurs que j'avais actuellement mais les transporteurs que j'ai actuellement ne fonctionnaient pas pour les puzzles parce que c'est pas le même type de produit donc du coup c'est pas les mêmes engagements avec la poste voilà en fait le pourquoi du comment donc quoi qu'il arrive le bout ce sera bon le bout le Emma quoi qu'il arrive s'il arrive en premier ça ce sera géré il n'y a pas de soucis la question demeure du coup pour les puzzles et voilà c'est parti bon je vous reprends parce que j'ai un petit dilemme je viens de voir qu'ils ont sorti l'épisode 3 de la série de la saison 2 de la série Sandition Sandition je ne sais pas trop comment on le dit Colissimo épisode 3 vous savez quoi dans une heure il y a le débat le débat politique Macron-Le Pen que je vais regarder histoire de voir mais ça ne me demande pas vraiment d'avoir les yeux dessus ce qui veut dire que je pourrais faire mon Colissimo-Pens dans ce temps-là et que du coup j'ai oh bah ça alors zut j'ai juste trois quarts d'heure devant moi je sors la carte du diable vous voyez là le petit diable c'est exactement ça la carte du diable mais ça a aussi dit aussi qu'il faut savoir se faire plaisir de temps en temps au lieu de s'acharner sans arrêt au travail c'est bon aussi d'avoir des petites pauses pour ça je me trouve des excuses mais voilà quoi qui regarde cette série d'ailleurs et qui a été dégoûté comme moi de savoir que l'acteur qui jouait je ne sais plus comment il s'appelle Sidney qui jouait Sidney oh attention alerte spoiler ne revenait pas dans la saison 2 qu'il n'avait pas re-signé pour ça et que du coup ils l'ont fait mourir entre temps ouais 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 bon bref on se retrouve on est jeudi on est jeudi il fait tout gris je n'ai toujours pas trouvé de solution en fait pour mes mes frais de port c'est un casse-tête de dingue on a passé une heure donc on a à discuter avec Maxime sur ce sujet là à trouver des solutions pour rentrer les frais de port et je me suis rendu compte qu'en fait ça ne fonctionnait pas pour tout ce qui était hors Europe hors France et hors Europe alors jusque France Europe ça fonctionne hors Europe aux Etats-Unis tout ça ça ne fonctionne plus seulement dans PrestaShop on ne distingue pas on peut distinguer des zones mais on ne peut pas dire bon bah si on est hors de cette zone on va utiliser telle solution on va proposer telle chose non en fait chaque produit on peut sélectionner autant de livraisons qu'on peut mais on ne peut pas faire des exceptions en fonction des zones et là ça devient compliqué compliqué je ne m'en sors pas je ne m'en sors pas du tout je ne sais pas du tout comment faire parce qu'il y a les en dessous de 250 grammes mais qui font moins de 3 cm qui peuvent passer en suivi au dessus de 250 grammes qui là peuvent passer avec telle chose mais ce produit là ne peut pas passer avec ce frais de port parce que là en fait ce qui me pose problème là c'est les puzzles les puzzles puzzle et tasse là c'est très compliqué parce que du coup on n'est plus dans de la papeterie on n'est plus dans l'édition donc on n'a plus le même contrat donc il faut jongler avec un autre contrat comme a ouvert la poste dont les frais sont différents et vraiment très très différents surtout pour les Etats-Unis je dis les Etats-Unis parce que c'est là où j'ai le plus de commandes Etats-Unis, Canada mais en fait ça englobe tout le reste hors Europe hors France, hors Europe là ça devient une voilà je ne sais pas je ne sais pas je pensais peut-être ouvrir à la base je voulais vraiment ouvrir un deuxième site je ne voulais pas du tout que les puzzles soient sur le site des éditions Wild parce que ce n'est pas Wild qui les gère mais il y avait des puzzles avec des images de petits fantômes que j'ai fait et je me suis dit quand même c'est sympa il y a le bout qui va sortir de vous proposer le bout à roue qui va sortir de proposer aussi sur Wild et du coup des puzzles qui sont en lien avec cet univers c'était juste pour ça il n'y aurait pas eu ça je ne me serais pas posé la question j'aurais fait comme je l'avais pensé et puis voilà seulement là ça complexifie ça complexifie complètement tout je ne sais pas du tout donc je pense que peut-être peut-être si vraiment la solution si je ne trouve pas de solution et bien tant pis il y aura deux boutiques séparées la boutique des éditions Wild où on retrouve les jeux tout ce qui est du domaine de la carte mancie de la papeterie éventuellement et puis tout ce qui est magie cosy et là magie cosy on est dans le domaine de la maison du bien-être donc on a les puzzles on aurait les tasses on retrouverait de la papeterie parce que ça rentre dans cette optique là mais mais voilà voilà je pense que voilà je ne vois pas comment faire je ne sais pas trop donc je me donne encore jusqu'à ce week-end pour y réfléchir mais là il faut que je trouve une solution pour que lundi je puisse régler ce problème là et puis et puis mettre des précommandes alors sinon j'ai quelque chose à vous montrer parce que j'ai reçu et ça c'est beaucoup plus cool j'ai reçu quelques jeux quelques jeux et un livre alors ce livre écoutez je le trouve choupinou d'amour c'est ma bulle zen donc je vais vous montrer comment je vais vous montrer je vais vous faire un petit zoom sur le dessus voilà je vous ai fait un petit zoom sur le dessus pour vous montrer ma bulle zen ma bulle zen vous la retrouvez sur Instagram sous le même nom la bulle zen et c'est très très sympa ce qu'elle fait c'est c'est des petites comment dire j'allais dire des templates si je peux dire ça comme ça mais voyez par exemple ici vous avez le petit mantra pour l'estime de soi avec un petit texte c'est très frais c'est très c'est très coloré et ici ce sont c'est un petit livre avec des fiches détachables ce que je trouve sympa parce que du coup vous pouvez prendre une fiche l'accrocher au mur ou en offrir une à quelqu'un je trouve ça très sympa d'envoyer avec une petite lettre ou de glisser dans le cartable de votre enfant ou ou dans la poche du manteau de votre de votre compagnon de votre compagne des petits des petits mantras des petites petites phrases qui vont mettre de la légèreté dans votre vie et ça je trouve ça vraiment adorable prends le temps dont tu as besoin pour fleurir c'est c'est encourageant c'est frais c'est encourageant voilà j'aime énormément je trouve ça très très chouette ce qu'elle propose et voilà quoi je suis vraiment contente je suis vraiment contente et je pense qu'il y a pas mal d'utilisation assez sympa qui peut être fait avec avec ces petites fiches détachables avec ces petits ces petits messages adorables voilà on peut l'encadrer pour le mettre dans la cuisine par exemple celui-ci très choupinot donc je vous mets la référence en barre d'infos il vient tout juste de sortir je m'excuse le mien est un petit peu sale mon bureau n'était pas très propre mais une petite gomme et ça partira donc voilà c'est aux éditions Très Daniel c'est la c'est Good Mood Dealer qui fait ça et très chouette vraiment très chouette j'ai reçu aussi l'oracle des 7 énergies de Colette Baronride c'est et les illustrations de Jenna de la Grottaglia pardon je vais y arriver à chaque fois je me plante elles ont déjà fait des jeux ensemble et j'aime beaucoup beaucoup et le travail de l'artiste et et ce que propose aussi Colette Baronride donc je ne l'ai pas encore découvert je viens de le recevoir mais déjà il me parle il me parle pas mal quoi une belle tranche bleue je vous en montre je vous montre quelques quelques illustrations donc ce sont des photos montages si vous avez l'habitude de cet artiste vous vous la reconnaissez vraiment bien voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui alors je range il est sympa ce coffret qui s'ouvre complètement souvent on a des coffrets qui s'ouvrent comme ça je crois que c'est la première fois que j'en ai un coffret qui s'ouvre comme ceci ensuite on a un coffret qui s'appelle l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault alors Séverine Pinault si vous aimez le côté légendaire vous la connaissez peut-être depuis longtemps c'est une artiste que en tout cas moi je la connais depuis depuis très très longtemps quand j'étais adolescente elle faisait déjà des peintures dans cette énergie dans cet univers justement légendaire donc je suis contente de la retrouver pour un pour un oracle donc je n'ai pas encore lu je vous le montre comme moi je l'ai découvert et celui-ci en fait j'ai vu que Claire de la chaîne Claire de la Lune donc ma copine est claire on avait parlé en disant que vraiment le livret était très bien fait d'ailleurs le livret est assez assez conséquent et le livret était très bien fait qu'il y avait une vraie recherche pour les textes pour les associations avec les cartes qu'il y avait vraiment quelque chose d'un plus dans ce jeu voilà donc il me tarde de le découvrir en tout cas de découvrir le livret et puis on retrouve les illustrations on retrouve bien la patte de Séverine vous la connaissez peut-être pour son pour son travail autour des chats je vous invite à aller voir justement les chats moureux les il y avait quoi les chats perlipopètes elle avait fait des illustrations comme ça autour des chats et des jeux de mots avec des chats qui ont été assez célèbres je pense voilà donc on est dans cet univers de créatures légendaires on a la licorne le minotaur on a cerbère le dragon des dragons une salamandre l'oiseau de feu le basilic la chimère le phénix le cerf sacré le sphinx qui est l'image de la couverture le loup-garou l'amanticor le rire etc voilà donc je vous en ferai une petite review quand quand je l'aurai exploré et puis pour terminer alors on me l'a envoyé féminitude oui non 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 pardon justement c'est important c'est pas féminitude c'est infinitude pourquoi c'est important parce que c'est un coffret de Mira de Mira et de Samuel le couple puisqu'ils sont ils sont ensemble ils sont mariés ensemble mais c'est important parce qu'en fait Mira a déjà travaillé sur un coffret qui s'appelle féminitude féminitude c'est je crois l'un de ses premiers coffrets si je ne me trompe pas il y a eu féminitude il y a eu le voyage de rite avant et maintenant infinitude à moins que son premier coffret soit le tarot égyptien qui était apparu dans le dans le livre dans les livres dans les dans les magazines vous savez les magazines où en fin d'année ils proposent des horoscopes avec un petit jeu de cartes c'est possible je pense que ça devrait être son tout premier et le deuxième devait être féminitude voilà j'en ai profité pour aller chercher mon féminitude que j'ai dans ma bibliothèque donc voilà on a bien des illustrations c'est bien des illustrations de Mira qui est celui-ci avait été édité aux éditions du Souffle d'Or et il y a pas mal d'années il y a pas mal d'années je me demande d'ailleurs de quand est mon édition en moins 2001 voilà donc 2001 donc vous vous rendez compte ça fait ça fait plus de 20 ans voilà on avait un livret comme ceci avec des cartes dans le dos des cartes voilà ce sont des vieux jeux celui-ci c'est un vieux jeu donc il n'y avait pas tout ce travail qu'on retrouve maintenant et donc infinitude de Mira et Samuel hop donc on a un gros coffret rigide on a un gros livre vous savez que Mira elle fait enfin c'est pas que que Mira je dis Mira mais parce que c'est elle qui fait les illustrations je pense que ça là ça doit être son mari sans doute qui a fait peut-être les textes à moins qu'ils aient travaillé vraiment en duo sur absolument tout ça je sais pas trop on le découvrira peut-être justement dans le qu'est-ce que c'est joli dans l'introduction voilà donc je le connais pas du tout infinitude ça va vraiment être une découverte j'ai regardé un tout petit peu les cartes je les aime moins que celles du voyage de Ritavant je dois vous dire le voyage de Ritavant reste pour moi sa plus belle oeuvre j'appelle ça vraiment carrément une oeuvre vous voyez qu'en plus à chaque fois le nombre de cartes qu'il y a donc voilà ce sont des peintures elle travaille vraiment à la peinture à chaque fois alors je vais essayer de pas les voilà le dos vous voyez qu'on est plus du tout dans le même genre de dos on est plus du tout non plus dans le même genre de cartes là on a des très belles cartes un carton très assez rigide de belles qualités je vois qu'il y a des petits symboles alors quand j'ai parlé du voyage de Ritavant dans les jeux que je mettais un petit peu de côté parce qu'il est assez complexe à utiliser plusieurs personnes m'ont parlé d'utiliser uniquement les mots clés qui sont sur les cartes et je me dis que pourquoi pas et même celui-ci après tout comme il y a aussi des mots clés on peut peut-être se faire ses ses propres interprétations si vous trouvez que le livre est trop complexe voilà peut-être pourquoi pas j'en vois l'idée que l'on m'a transmise et que j'ai trouvé qui était une bonne idée je trouve que les dessins sont plus simples sont voilà j'accroche moins en fait j'accroche vraiment beaucoup moins à ces à ces illustrations-là je trouve qu'elle est moins dans le détail et je trouve ça un petit peu dommage en fait je dois même dire que j'accroche assez moyen pourtant j'adore tellement son travail sur rite avant il est tellement sublime ce jeu on retrouve bien pourtant ces petits pointillés comme ça qu'elle met dans ses oeuvres là on la retrouve complètement il y a des illustrations où on retrouve complètement son style elles sont tellement épaises vous voyez que j'essaie de les dédoubler mais non c'est une seule carte c'est fou non c'est pas possible si si c'est qu'elles sont vraiment très très épaisses voilà il y a des celle-ci est très jolie il y a des illustrations où on reconnaît vraiment très très bien le style et d'autres comme celle que je vous ai montré tout à l'heure où j'accroche moins on retrouve on retrouve l'enfant divin on retrouve Ritavan voilà pour vous montrer un petit peu il y a vraiment quelque chose de très inspiré dans son travail il y a des artistes comme ça on ressent vraiment qu'il se passe quelque chose qu'il y a quelque chose je ne sais pas comment dire une connexion qui est faite quand l'oeuvre est créée et je trouve qu'on le retrouve dans le travail de Myra je suis assez dubitative je me demande vraiment si c'est elle qui a fait ces illustrations ces illustrations là je ne trouve pas que ça ressemble en fait à son style c'est pour ça je trouve que on le retrouve mais à travers les petits points comme ça mais je c'est tout je ne sais pas là il y a une série de quelques cartes qui je trouve dénotent un petit peu avec tout le reste voilà bon j'avais envie de vous montrer un petit peu ça et puis j'espère que j'espère que ça vous plaît je vais vous mettre la référence de ces jeux en dessous en barre d'infos si jamais il vous plaît pour aller les retrouver facilement et puis voilà là je vais me régaler surtout je pense avec l'oracle des 7 énergies la petite bulle zen j'adore là je je suis conquise mais j'étais conquise bien avant parce que je connais son travail je la suis sur Instagram et j'adore vraiment donc je suis contente de retrouver ces petites fiches en fait je suis très contente et c'est très joli la façon dont a été réalisé le petit livre et une très très bonne idée d'avoir fait les fiches détachables donc voilà je vais me régaler à découvrir les 7 énergies et l'oracle des créatures légendaires aussi de voir un petit peu comment Séverine a transformé son travail pour pour faire ce travail d'oracle en lien avec les oracles ça ça me je pense que ça va me passionner voilà je pense que ce vlog va s'arrêter là je suis désolée c'est un vlog un peu frustrant parce que du coup où il y a des problématiques auxquelles je ne réponds pas telles que est-ce que les jeux sont bien partis je ne le sais toujours pas et est-ce que est-ce que je vais réussir est-ce que je vais réussir à rentrer mes frais porcs à trouver une solution donc la suite dans le prochain vlog voilà je vous attends très bientôt pour regarder le prochain vlog pour qu'on voit ça ensemble je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos bye bye et on se retrouve